bonjour nous revoilà de nouveau dans la classe de français le français au collège programme marocain alors toujours avec les deuxièmes années collège je suis désolé pour ce retard aujourd'hui on va faire une leçon de conjugaison et on va voir le mode subjonctif on a vu le mode indicatif le mode conditionnel aujourd'hui on va voir le mode subjonctif le mode subjonctif ou le subjonctif est un mode à quatre temps il a quatre temps mais nous on va étudier seulement deux temps oui d'ailleurs les deux autres temps sont rarement utilisés on les trouve dans les romans dans les récits mais il faut savoir que ce mode à quatre temps alors quels sont ces temps le subjonctif présent le subjonctif passé c'est ce que nous connaissons nous et ce qu'on va faire le subjonctif imparfait on le trouve dans le récit le subjonctif plus que parfait alors laissons l'imparfait le plus que parfait de côté pour plus tard lorsque vous allez faire les études supérieures peut-être que vous allez les apprendre en détail alors on va nous contenter du subjonctif présent qui est un temps simple et du subjonctif passé qui est un temps composé on a déjà vu que chaque mode a des temps simples et des temps composés alors comment je forme bien comment je conjugue un verbe au subjonctif présent alors il ya une règle et elle est valable pour la plupart des verbes qu'on va connaître tout de suite pardon subjonctif présent la plupart des verbes forment le subjonctif présent à partir de la troisième personne du présent indicatif et à partir de l'imparfait oui alors comment je forme à partir de la troisième personne du présent indicatif on va prendre l'exemple du verbe dire et on va le conjuguer au présent de l'indicatif donc on a déjà vu ça je dis tu dis il dit nous disons vous dites ils disent écoutez bien ils disent c'est le présent de l'indicatif c'est la troisième personne du pluriel la troisième personne du pluriel du présent indicatif ils disent qu'est ce que la troisième personne va me donner il va me donner quatre personnes de du subjonctif je tu il et il je tu il et il en pluriel bon ils disent c'est le présent de l'indicatif à partir de là je vais partir je vais dire que je dise bien sûr je vais pas mettre 20 t j'emprunte seulement le leçon que je dise que tu dises s qu'ils disent eux et qu'ils disent là je le garde on va prendre un autre verbe oui un autre verbe qui n'est pas qui qui est régulier qui est régulier oui le verbe finir par exemple elle au présent la troisième personne ils finissent du présent indicatif ils finissent je vais partir au subjonctif que je finisse avec eux que tu finisse es qu'ils finissent eux qu'ils pluriel finissent ente on prend un autre verbe lire par exemple elle troisième personne ils lisent subjonctif que je lisent que tu lisent qu'ils lisent qu'ils lisent troisième personne singulier et pluriel donc cette règle est valable pour la plupart des verbes et pour le nous et vous on emploie nous et vous de la parfaite donc nous disions vous disiez si je conjugue le verbe dire à la parfaite je vais dire je disais tu disais il disait nous disions vous disiez il dis mais je vais prendre seulement nous et vous donc au subjonctif je vais dire que nous disions que vous disiez donc si je veux reprendre la conjugation du verbe dire du début jusqu'à la fin qu'est-ce que je vais dire que je dise que tu dises qu'ils disent que nous disions que vous disiez qu'ils disent clair alors j'espère qu'on a compris la règle et je vais seulement rectifier la définition alors la plupart des verbes se forment le subjonctif à partir de la troisième personne la troisième personne du pluriel oui la troisième personne du pluriel du présent indicatif oui oui et la première et la deuxième là c'est nous et vous personne du pluriel de l'imparfait pluriel de l'imparfait indicatif voilà donc la règle j'espère qu'elle est plus claire alors la plupart des verbes forment le subjonctif à partir à partir de la troisième personne du pluriel du présent indicatif et la première et la deuxième personne du pluriel de l'imparfait alors là on a les exemples dire pluriel ils disent et j'ai formé avec je tu il et il dire nous et vous de l'imparfait m'a donné nous et vous du subjonctif alors maintenant j'ai dit la plupart des verbes donc il y a des verbes qui ne suivent pas la règle et ces verbes là certains verbes il faut apprendre pour servir d'un verbe il faut apprendre il faut apprendre par contre parmi ces verbes il y a le verbe être qu'est-ce que je vais dire que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'il soit le verbe avoir que j'ai avec a i e que tu es oui qu'il est a i t que nous ayons que vous ayez qu'ils aient là je vous conseille de reprendre de voir le livre de conjugaison et d'apprendre par coeur et surtout les auxiliaires être et avoir parce que les auxiliaires on les utilise dans les temps composés il y a aussi le verbe faire il ne suit pas la règle donc en subjonctif je veux dire que je fasse que tu fasses qu'il fasse que nous fassions que vous fassiez qu'il fasse il y a le verbe savoir aussi que je sache que tu saches qu'il sache que nous sachions que vous sachiez qu'il sache alors ces verbes qui sont irréguliers il faut les apprendre par coeur au subjonctif mais la plupart des verbes suivent la règle que je viens t'explique on passe au passé alors subjonctif passé c'est un temps composé et quand je dis temps composé j'ai besoin de l'auxiliaire j'ai deux éléments comment je le forme ? l'auxiliaire être donc je prends l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir au subjonctif présent je le mets au subjonctif présent et j'ajoute le participe passé du verbe à conjuguer on va prendre un exemple comprendre par exemple le participe passé c'est compris donc je vais le laisser à sa place et le verbe comprendre se conjugue avec avoir donc je vais conjuguer seulement l'auxiliaire avoir au subjonctif présent et je vais dire que j'ai compris avec attention que tu y'es compris en a-i-e-s qu'il est compris avec a-i-t que nous ayons compris que vous ayez compris qu'ils aient compris vous voyez si j'ai le verbe sortir qui se conjugue avec l'auxiliaire être donc je vais mettre l'auxiliaire être au subjonctif présent et j'ajoute le participe passé du verbe sortir qui est sorti donc je vais dire que je sois sorti que tu sois sorti qu'il soit sorti que nous soyons sorti que vous soyez sorti qu'il soit sorti clair alors j'espère qu'on a compris comment former le subjonctif présent et le subjonctif passé et je vous conseille d'apprendre oui il faut apprendre les verbes irréguliers pour la plupart des verbes il y a une règle mais les verbes irréguliers il faut les apprendre par cœur et je vous ai déjà dit comment j'apprends c'est-à-dire j'écris liste des verbes irréguliers dans ma chambre je l'affiche et chaque jour je regarde et j'apprends et je l'emploie aussi il faut que tu fasses ton exercice on a déjà vu la complétive par que au subjonctif dans la grammaire donc il faut réemployer maintenant on va voir quelles sont les expressions après lesquelles je mets le subjonctif et là je vais vous donner une petite liste des expressions comme ça vous allez je ne vais pas vous dire de la prendre mais je vais vous dire plutôt de de la regarder de la chercher dans les textes de la réemployer pour vous habituer à former une phrase correcte avec le subjonctif donc on passe aux expressions après lesquelles on met le subjonctif alors on passe à l'emploi du subjonctif bien sûr rappelez-vous on a déjà vu ça dans la complétive par que au subjonctif et on a dit qu'on emploie la complétive par que au subjonctif après les verbes de sentiment les verbes qui expriment le doute de l'ordre on a déjà vu ça donc on emploie le subjonctif après les verbes de sentiment les verbes de doute les verbes d'ordre qui donnent un ordre on a ici des exemples j'aimerais que tu viennes sentiment que subjonctif que tu viennes oui je doute que ce soit facile que ce soit facile et là c'est le doute vous y êtes j'exige que vous vous préciez appréciez voilà le subjonctif j'emploie aussi le subjonctif après les expressions alors quelles expressions alors ce sont des expressions que on va peut-être plus tard étudier en détail dans les leçons de grammaire mais là je vous donne les expressions telles qu'elles sont vous devriez les apprendre ou bien lorsque vous allez les voir dans un texte vous allez comprendre que après cette expression on met le subjonctif alors il y a les expressions bien que quoi que oui on a l'exemple bien qu'il soit fatigué mon père continue de travailler bien que et là le subjonctif je peux remplacer bien que je peux remplacer bien que par quoi que quoi qu'il soit fatigué mon père continue de travailler donc lorsque vous avez une phrase à construire avec bien que et quoi que mettez le subjonctif après il y a aussi les expressions avant que jusqu'à ce que alors avant que jusqu'à ce que on est dans le temps oui on exprime le temps on va le voir et là nous devons rentrer avant voilà avant que qu'il ne fasse nuit le verbe faire nuit et là c'est un verbe irrégulier oui nous devons rentrer à la maison avant qu'il ne fasse nuit oui je vais attendre le directeur jusqu'à ce qu'il vienne oui jusqu'à ce que il y a aussi l'expression sans que oui l'inconnu est passé sans que quelqu'un l'ait vu et là c'est le subjonctif passé auxiliaire en subjonctif présent plus le participe passé l'inconnu est passé sans que quelqu'un l'ait vu oui il y a aussi l'expression de peur que de crainte que oui je me dépêche de peur qu'il ne pleuve la pluie il pleut de peur qu'il ne pleuve de crainte qu'il ne pleuve oui il y a aussi l'expression à condition que pourvu que et là lorsqu'on va l'étudier en détail alors lorsque l'expression j'ai l'expression à condition que je dois mettre après le subjonctif oui on a ici un exemple je finirai à temps à condition que tu viennes m'aider à condition que tu viennes m'aider oui oui je lui achèterai une bicyclette pourvu qu'il soit premier en classe pourvu qu'il soit subjonctif il y a aussi l'expression il se peut que il se peut que il se peut que et là je suis dans le doute avec l'expression il se peut que bon quelqu'un on attend quelqu'un il n'est pas arrivé alors on dit il se peut qu'il ait des problèmes qu'il ait subjonctif oui il se peut qu'il n'ait pas trouvé de taxi subjonctif passé oui il se peut qu'il soit malade oui l'expression pour que afin que et là je suis dans le but oui pour que afin que un exemple oui je travaille je travaille bien en classe pour que mes notes soient meilleures soient meilleures afin que mes notes soient meilleures alors j'espère qu'on a compris le mode conditionnel les temps de ce mode et les emplois de ce mode et je vous conseille de chercher dans les textes que vous lisez quelques fois ces expressions et de voir le temps qui est employé après ces expressions je vous conseille aussi de réemployer ces expressions pour vous habituer à les dire quand on s'habitue à une construction de phrases lorsqu'on entend quelqu'un parler et qu'il fait des fautes on est choqué oui c'est à dire si je connais bien la règle si j'entends quelqu'un dire après l'expression avant que mettre l'imparfait ou le présent je vais dire avant que on met le subjonctif c'est comme ça que je voudrais que vous soyez vigilant aux fautes vigilant à l'application des règles grammaticales parce que vous êtes dans le cycle collégial et le cycle collégial pour vous c'est la base oui donc si vous maîtrisez bien la base après dans les études supérieures vous n'aurez pas de problème et quand on maîtrise la conjugaison et la grammaire lorsqu'on écrit lorsqu'on rédige on ne trouve pas de difficulté bien alors actuellement il y a des aux facultés c'est-à-dire l'enseignement supérieur les enseignants les professeurs se plaignent parce que le niveau est un peu vraiment critique un élève qui est en faculté qui ne sait pas construire une phrase bien faite grammaticalement et dans le contexte c'est vraiment dommage donc je vous conseille de prendre cette base s'il vous plaît à la prochaine fois l'enseignement donc je vais vous un peu si vous l'avez vous 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 Sous-titrage ST' 501